Il y a quelques jours, les résultats du baccalauréat sont tombés. Il y a peut-être certainement des nouveaux bacheliers parmi nous, félicitations. Mais moi, ça m'a rappelé le temps où j'étais à l'école. Et je dois confesser que dans certaines classes, c'était un peu difficile pour moi. Souvent, sur mes bulletins de notes, il y avait la mention « on peut mieux faire » ou « un peu long à comprendre », « un peu lent à comprendre ». Et de fait, je reconnais bien volontiers que souvent, je suis un peu lent à comprendre, et en particulier la parole de Dieu. Ce qui fait qu'il y a un texte qui m'habite depuis plusieurs semaines, on l'a entendu il y a quatre semaines, et j'essayais de le comprendre, et ça résistait. Cette page d'évangile, je vais vous la rappeler rapidement, c'est cette parabole où Jésus compare le royaume de Dieu à une petite graine plantée en terre. Et qu'est-ce qui se passe pour cette graine, qui figure le royaume de Dieu, qui figure l'Église ? Qu'est-ce qu'elle fait, cette graine ? Elle grandit. Que l'on dorme, ou que l'on agisse, elle grandit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, pour moi, ça veut dire que le régime ordinaire, naturel du royaume de Dieu, est-ce que c'est la décroissance, ou est-ce que c'est la croissance ? La communauté chrétienne, toute communauté chrétienne, toute Église, parce qu'elle est voulue par Dieu, parce qu'elle est fondée sur Dieu, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit grandir. Elle doit être en continuelle croissance. Sommes-nous convaincus que nos communautés chrétiennes sont en croissance ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Alors, vous êtes d'accord, mais certains le font peut-être un peu moins en disant, ben oui, mais ça ne se voit pas toujours dans nos communautés chrétiennes, où parfois les rangs se dispersent. Pendant le temps où nous avions un rang sur deux, moi, je trouvais ça assez confortable, parce que j'avais l'impression d'avoir une Église remplie. Mais simplement, il y avait le même nombre de fidèles, peut-être même un peu moins de fidèles, mais comme vous étiez répartis dans toute l'Église, eh bien, l'absence de ceux qui n'étaient pas là se voyait moins. Donc, à vue humaine, on constate qu'il ne se passe pas comme ce que Jésus voudrait. Jésus, il veut que nos communautés croissent, grandissent en nombre, en qualité. Et de fait, si on prend un peu de hauteur, c'est vrai que les communautés chrétiennes grandissent. Catholique, ça veut dire quoi ? Est-ce que vous connaissez bien sûr tous l'étymologie du mot de catholique ? Ça veut dire universel. Si l'on embrasse la situation du royaume de Dieu au niveau mondial, on constate, de facto, que les communautés chrétiennes grandissent. Quelques chiffres pour en témoigner. On va regarder du côté de l'Afrique. En 1900, les chrétiens représentaient simplement 9% de la population de l'Afrique, et ils étaient quatre fois moins nombreux que les musulmans. Aujourd'hui, les chrétiens représentent 44% de la population africaine, et le nombre de chrétiens a dépassé le nombre des musulmans dans les années 60. Donc on voit une église qui est en croissance. C'est le régime ordinaire, la croissance. Si l'on regarde du côté maintenant de l'Asie, de la même manière, on constate que la foi chrétienne est en progrès, est en croissance. Cette graine, elle porte du fruit. Quelques chiffres pour en témoigner. La Corée du Sud a vu ainsi sa population chrétienne passer, en l'espace de 50 ans, à 40%, alors qu'elle était à 10% il y a 40 ans. Regardons du côté de la Chine. La Chine, il se passe actuellement un mouvement de christianisation extraordinaire de la Chine. D'ici 50 ans, disent les experts, tout à fait officiels, eh bien la moitié des Chinois seront chrétiens. Ce qui fait qu'on comprend certainement la politique chinoise vis-à-vis du christianisme, vis-à-vis du catholicisme, quand on voit que l'Église chrétienne, catholique, évangélique, protestante, est en pleine croissance. Ça, c'est le mouvement ordinaire, c'est normal. Alors la question que nous devons tous nous poser, c'est pourquoi chez nous, c'est pas ainsi ? Pourquoi chez nous, c'est plus ainsi ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment comprendre que Dieu est un Dieu de vie ? Le propre de Dieu, c'est d'aimer. Et qu'est-ce que c'est que l'amour ? L'amour est diffusive d'elle-même. Bonum diffusivum sui, dit un adage scolastique du Moyen-Âge. Le bien est diffusive de lui-même. Il se transmet. Quand un homme et une femme s'aiment, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des enfants. Quand une communauté rayonne, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Cette communauté grandit. Parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. nos communautés, c'est Jésus ici. Alors qu'est-ce qui fait que ça marche un peu moins bien chez nous ? Et je pense que la véritable question que nous devons nous poser, c'est pas tant de savoir ce que nous devons faire pour que nos communautés grandissent, mais plutôt nous dire, mais qu'est-ce que nous faisons qui empêche la croissance de l'Église ? Qu'est-ce que nous faisons mal ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Alors bien sûr, la question, elle s'adresse à tous les baptisés, et aussi, plus en amont, à l'Église institutionnelle. Et je me rends bien compte que notre Église, par tous les scandales qui émaillent sa vie, eh bien contribue à empêcher la croissance, le développement de l'Église. Et c'est malheureux. C'est terrible. Donc, il y a une part de responsabilité qui nous invite, Église institutionnelle, à une conversion. C'est tout le combat du pape François, quand il avait par exemple détaillé les maladies qui frappaient notamment tous les dicastères, toute l'organisation, toute la structure qui soutient l'Église. Donc le combat du cléricalisme. Donc de fait, on a conscience, l'Église institutionnelle a conscience qu'elle doit se réformer. Et je pense que cette réforme, elle concerne tout le monde. Alors, interrogeons-nous, qu'est-ce que nous faisons de mal ou de moins bien ? Ou qu'est-ce que nous ne faisons pas, précisément pour que ce royaume advienne ? La première chose, on va se laisser guider par l'Évangile, par nos textes. Peut-être ce que nous devons toujours plus faire, c'est mettre Dieu, mettre Jésus au cœur de nos communautés. Une petite remarque que je trouve très belle de Saint Paul, dans l'Épitho-Corinthien. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Donc celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. Donc ce qui doit être au cœur de nos communautés, ce n'est pas le curé, ce n'est pas l'équipe pastorale. Fondamentalement, ce qui doit être au centre de notre communauté, de nos communautés, c'est Jésus, c'est le Christ, c'est lui qui agit. Nous, moi je suis là pour cinq ans, six ans, je ne sais pas, je vais passer. Nous les prêtres, on passe. Donc ce qui doit être mis au cœur de nos communautés, ce n'est même pas des individualités, ce n'est pas ça. C'est Jésus, c'est le Christ. Alors interrogeons-nous, est-ce que nous mettons suffisamment Jésus, le Seigneur, la rencontre du Christ, au cœur de notre vie ? La deuxième chose que nous pouvons peut-être méditer, c'est qu'on voit Jésus dans notre page d'évangile. Qu'est-ce qu'il fait ? On est au début de l'évangile de Marc et il envoie ses disciples en mission deux par deux. Alors la question que nous pouvons tous nous laisser poser, est-ce que nous entendons cet appel à la mission ? Est-ce que nous nous laissons envoyer ? Pas toujours. Il y a quelque chose que je trouve très beau dans l'exemple de la Chine et de la Corée du Sud, c'est que la Chine a vu le christianisme exploser à partir du moment où les autorités communistes ont chassé les missionnaires. Pensant éteindre le foyer chrétien, les autorités communistes ont dit on va renvoyer tous les prêtres, tous les pasteurs. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? La population chinoise s'est dit, c'est nous qui allons prendre en charge notre évangélisation. Vous voyez, c'est parti de la base, c'est le peuple de Dieu qui a dit, on nous enlève nos prêtres, on nous enlève nos pasteurs, eh bien c'est nous qui allons prendre à bras le corps nos communautés pour les faire vivre. et aujourd'hui, ou d'ici quelques années, 500 millions de Chinois chrétiens. Quand on se prend en main, il se passe des choses extraordinaires. Je trouve que l'exemple de la Corée est aussi merveilleuse. La Corée, il y a des hommes intelligents, des Coréens intelligents, qui ont eu accès à la Bible, ils l'ont lu, ils ont eu accès par la Chine précisément, qui avait été évangélisée par les Jésuites, ils ont eu des textes de théologie, ils ont lu ça, et ils ont trouvé ça merveilleux. Et parce qu'ils ont trouvé merveilleux, quand on trouve quelque chose de merveilleux, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut le partager. Et donc, le christianisme a commencé à prendre racine dans la société coréenne, et quand les missionnaires sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont remarqué ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils ont pensé que le christianisme était déjà là. Pourquoi ? Parce que le peuple coréen avait pris au sérieux cette parole de Dieu. Ils ne s'étaient même pas baptisés, il n'y avait pas encore eu de missionnaires. Mais cette parole de Dieu les avait bouleversés, et ce feu s'était propagé. Je crois que fondamentalement, il y a un véritable appel à la mission. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas. On n'a pas foi en cela. Quand j'ai dit que l'Église était en croissance, en France, par exemple, certains vont dire, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, on n'y croit pas. Et je crois que la première chose que nous devons faire, c'est fondamentalement grandir en foi. Il y a un philosophe qui s'appelle William James, qui donne un exemple très concret dans un de ses livres. Il dit, voilà, on va émettre une hypothèse. Vous êtes en montagne, non pas qu'en cale, mais c'est le soir, le vent se lève, la nuit tombe, une nuit noire, et vous devez absolument redescendre de la montagne, sauf que, sur votre route, il y a une crevasse qui est très large. Si vous, et vous devez absolument sauter par-dessus cette crevasse, si vous vous dites, je ne vais pas y arriver, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez voir, vos chevilles vont commencer à trembler, vos jambes vont flageller, et qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous allez tomber. Par contre, si vous vous dites, j'ai foi en moi, je suis sûr d'y arriver, je vais réussir, eh bien, tout d'un coup, vous allez être aérien, et d'un bond, vous allez, comme un cabri, passer au-dessus de cette crevasse, et arriver sur la terre ferme. Pourquoi ? Parce que vous avez eu foi. Parce que la foi rend possible. Sans la foi, si on ne croit pas en cette parole de Dieu, si on ne la met pas au cœur de notre vie, eh bien, ça ne marche pas. Et donc, je crois qu'il y a vraiment une grande prière que nous devons tous faire, c'est grandir en foi. Jésus envoie ses disciples. Et il ne faut pas croire que ses disciples, c'était des spécialistes. C'était déjà d'ailleurs vrai dans l'Ancien Testament. Regardez Amos. Quel était le métier d'Amos ? Victoire. Maïlis. J'étais prof autrefois, donc j'ai gardé des réflexes. En travaillant, j'ai réussi à améliorer mon niveau scolaire, quand même. Quel était le métier d'Amos ? Il était bouvier. Qu'est-ce que ça veut dire bouvier ? Il s'occupait des bœufs. Est-ce que s'occuper du bétail, ça prédispose à être prophète ? Ben non. Ben non. Et pourtant, Jésus a choisi Amos. Quand on regarde les douze, quel était le métier majoritaire des douze ? Ben c'était des marins pêcheurs. On va transposer, c'était des ternevades cancales. Jésus se serait incarné à cancales. Eh bien, il n'y aurait que des... Enfin, beaucoup d'apôtres, ce serait des ternevades, des cancalais. Est-ce qu'a priori, les ternevades étaient faits pour prêcher, pour être envoyés sur les routes, pour annoncer la bonne nouvelle ? Ben non. Eh bien non. Mais c'est pas grave. Jésus ne veut pas des spécialistes. À vue humaine, dans les douze, il n'y en a qu'un seul qui répondrait à un cahier des charges en disant « Je veux quelqu'un d'efficace, de précis, de méticuleux, d'organisé ». Quel est l'apôtre qui correspondait parfaitement à un cahier des charges de l'apôtre à vue humaine ? C'est qui, à votre avis ? C'est Judas. Judas, voilà. Sauf que c'est lui qui a raté. Vous voyez, le Seigneur n'envoie pas des spécialistes. Il n'a pas besoin de spécialistes. Il en faut quand même un petit peu. Mais on marche. Il a d'abord fondamentalement besoin de baptiser. Et j'en étais témoin hier. Hier, on a eu le mariage de Sandra et d'Hervé. Et à la fin de la célébration, ils ont pris la parole. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les mariages. Alors, ils avaient à peu près un peu plus de 50 ans. Ils sont tous les deux parents déjà. Donc, un couple qui ressemble à un certain nombre de couples de notre société contemporaine. Lui avait des petits-enfants. Et quand il a parlé, il a dit que par-delà les difficultés qu'il avait traversées, eh bien, il croyait toujours en l'amour. Il croyait toujours en l'amour. Et vraiment, il se dit, voilà, avec ma nouvelle épouse, tous les deux, on veut transformer notre monde. On veut donner ce témoignage qu'on y croit, nous, à l'amour. Malgré nos échecs passés, on ne veut pas baisser les bras. On y croit. On y croit. Et dans cette générosité, dans cette fécondité qu'ils veulent avoir, parce que l'épouse, les professeurs de langue des signes, a créé une association, une très belle association, Martinique, Guadeloupe. Il y a une véritable volonté à deux d'une fécondité spirituelle. Et ça, j'ai trouvé très beau. Et je me suis rendu compte de quoi ? C'est que je pense que ma prise de parole et la leur, eh bien, quelle a été celle qui a été le plus écoutée, à votre avis ? Ben, la leur. Voilà. Ils ont été meilleurs que moi. Il faut dire que c'est pas très dur. Je suis d'accord. Mais ils ont été bien meilleurs que moi. Et pourquoi ils ont été meilleurs que moi ? Parce qu'ils ont mis... Enfin, ce que je fais aussi, mais comme l'Assemblée les connaissait, ils ont mis tout leur cœur. Ils ont dit avec leurs mots. C'était théologiquement un peu approximatif, mais ils ont mis tout leur cœur. Et on a vu qu'ils y croyaient. Ils avaient foi en eux. Foi dans ce mariage. Et c'est ça. Est-ce qu'on a cette foi en Jésus-Christ ? Regardez les Cancalais. Quand ils ont construit cette église, ils ont eu la foi quand même, les Cancalais. Moi, la première fois que je suis venu à Cancalais, je me suis dit, mais comment se fait-il que dans une ville, certes magnifique, mais pas très grande, il y a une église aussi grande et aussi belle ? Et pourquoi, votre avis, elle est aussi grande et aussi belle ? Parce que les Cancalais ont eu foi. Et quand on a la foi, on est ambitieux. Et si on met Jésus, si on met Dieu au cœur de nos communautés, eh bien ça croit, ça grandit. C'est normal. C'est le régime ordinaire. Alors vraiment, prions pour que le Seigneur éclaire notre vie, pour repérer ce que peut-être nous faisons de mal. Et je le prends aussi pour moi. Qu'est-ce que je fais de mal dans ma manière d'être prêtre ? Et puis, nous tous, vous tous, baptisés, interrogeons-nous, qu'est-ce que nous faisons de moins bien qui ne permet pas à ceux de l'extérieur de venir et de rencontrer le Christ ? Et interrogeons-nous aussi, quels sont les charismes, quels sont les talents que Jésus m'a donnés et que je ne mets pas au service de cette communauté dans laquelle je suis ? Et si nous faisons cela, eh bien je vous assure que que les Cancalaids d'autrefois qui ont construit une grande église, eh bien on va les remercier en disant merci d'avoir vu grand parce que désormais, notre église est pleine de vie, pleine d'amour, pleine de charité et rayonne tout autour d'elle. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut avoir la foi. Amen.